La considération de cette nouvelle stratégie de développement à partir des territoires peine encore à se réaliser et les départements sont confrontés à beaucoup de difficultés même s'ils offrent une plus grande proximité avec les populations et pourraient à cet effet porter les objectifs de développement qui justifient la réforme. Mais comme vous l'avez indiqué dans la note conceptuelle, dont une copie a été reçue, le département est confronté au même tard que l'ancienne collectivité locale régionale. Le transfert de compétences et de ressources vers les collectivités a été en deçà des ambitions affichées. Il faut le reconnaître. Par ailleurs, l'insuffisance des ressources financières. Ses prérogatives sont encore assez vagues. Limité est surtout le fait que son territoire correspond à celui des communes. J'avais souvent l'habitude de dire, puisqu'il a été rélevé, que j'ai été président de département, et c'est vrai, que lorsque je survole le département, je me sens dans un territoire départemental. Mais dès que j'atterris, je suis quelque part dans une commune où on me demande le droit de séjour. Mesdames et Messieurs, Madame la Présidente, La thématique de votre session est en cohérence avec le quatrième point de l'axe 10 du projet intitulé pour une gouvernance territoriale dans un environnement sain et l'accès à un habitat décent. Je dois avouer que les documents que j'ai découverts ici, qui ont fait l'objet de vos longs travaux, riches et fructueux, ont retenu mon attention. J'ai pris le temps de les lire sur la table, mais surtout d'écouter l'exposé et les différentes lectures. J'ai relevé, sans avoir l'audace de vous résumer, que cela impacte quasiment tous les ministères du gouvernement.